Bonjour EBA, comment allez-vous? Aujourd'hui, notre nouvelle leçon, c'est l'addition au son retenu. Préparez vos livres de maths et suivez avec moi. Pour indiquer le nombre total, il faut déterminer le nombre des unités et le nombre de 10 ans. Les petits qu'eux représentent les unités. Alors, comptez avec moi combien d'unités y a-t-il en tout? Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Si on a six cubes, six petits cubes, donc il y a six unités. Alors, j'écris six dans la classe des unités. Maintenant, combien de dizaines y a-t-il en tout? Chaque bâton représente une dizaine. Donc, combien de bâtons y a-t-il en tout? Un, deux. Il y a deux bâtons, donc il y a deux dizaines. Donc, j'écris deux dans la classe de dizaines pour devenir la réponse vingt-six. Vingt-six, c'est deux dizaines et six unités. Deux dizaines et six unités. Regardez mes élèves, s'il y a des nombres, il faut déterminer dans chaque nombre le chiffre des unités et le chiffre de dizaines. Je commence par le premier nombre. C'est quel nombre? C'est le nombre douze. Donc, j'écris douze en lettres. D, O, U, Z, E. Toujours, je commence par les unités. Quel est le chiffre des unités? C'est deux. J'écris petit en haut. Très bien. Et quel est le chiffre de dizaines? C'est un. J'écris petit d'en haut. Maintenant, le nombre vingt-six. Vingt-tiré six. Toujours, je commence par les unités. Quel est le chiffre des unités? C'est six. Très bien. J'écris petit U. Et quel est le chiffre de dizaines? C'est deux. Très bien. J'écris petit d'en haut. Maintenant, quarante-huit. Quarante-tiré huit. Encore toujours, je commence par les unités. Quel est le chiffre des unités? C'est huit. Donc, j'écris petit en haut. Et quel est le chiffre de dizaines? C'est quatre. J'écris petit d'en haut. La quatrième nombre, c'est quel nombre? C'est le nombre trente et un. Trente et un. Dans le nombre trente et un, quel est le chiffre des unités? C'est un. Très bien. Donc, j'écris petit U en haut. Et quel est le chiffre de dizaines? C'est trois. Donc, j'écris petit d'en haut. Maintenant, exercice un, passe dans vingt-quatre. Je lis bien la consigne. Dans les auditions suivantes, j'écris les nombres convenables. Comptez avec moi. Comptez combien de petits cubes violets y a-t-il en tout? Un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, il y a cinq unités. Alors, j'écris cinq dans la classe des unités. Et combien de bâtons violets y a-t-il en tout? C'est deux bâtons. Donc, il y a deux dizaines. Alors, j'écris deux dans la classe de dizaines. Maintenant, la couleur rose. Comptez combien de petits cubes y a-t-il en tout? C'est un, deux, trois, quatre. Donc, j'écris quatre dans la classe des unités. Et combien de bâtons y a-t-il en tout? C'est deux bâtons. Donc, il y a deux dizaines. Alors, j'écris deux dans la classe de dizaines. Maintenant, je pose les nombres dans le tableau. Les unités dans la classe des unités et les dizaines dans la classe de dizaines. Regardez, vingt, cinq, cinq dans la classe des unités et deux dans la classe de dizaines. Quatre dans la classe des unités et deux dans la classe de dizaines. Maintenant, je fais l'addition. Toujours, toujours, je commence par la classe des unités. Quels sont les nombres dans la classe des unités? C'est cinq et quatre. Donc, j'ajoute cinq plus quatre. Je mets le nombre le plus petit à la main. Quatre à la main. Je compte et je ferme mes doigts. Après, cinq, six, sept, huit, neuf. Donc, j'écris neuf. Maintenant, la classe de dizaines. Deux plus deux. Deux à la main. Après, deux, trois, quatre. Donc, j'écris quatre pour devenir la réponse. Quarante-neuf. J'écris quarante-neuf. Maintenant, la deuxième équation. Pour déterminer la première nombre, il faut compter combien de bâtons et petits cubes orange. Comptez combien de petits cubes y a-t-il ici. C'est un, deux, trois. Donc, il y a trois unités dans la première nombre. Donc, j'écris trois dans la classe des unités. Maintenant, combien de bâtons orange y a-t-il en tout? C'est un, deux, trois. Trois bâtons orange. Donc, il y a trois dizaines. Alors, j'écris trois dans la classe de dizaines. Maintenant, la deuxième nombre. Comptez combien de petits cubes bleus y a-t-il en tout? Un. Donc, j'écris un dans la classe des unités. Et combien de bâtons y a-t-il en tout? C'est trois bâtons bleus. Donc, il y a trois dizaines. Alors, j'écris trois dans la classe de dizaines. Maintenant, je pose les nombres dans le tableau. Les unités dans la classe des unités et les dizaines dans la classe de dizaines. Je commence par la première nombre. Et toujours, je commence par les unités. Je pose le chiffre des unités dans la première nombre. Quel est le chiffre des unités? C'est trois. Donc, je mets trois dans la classe des unités. Et combien de dizaines? C'est trois. Donc, j'écris trois dans la classe de dizaines. Maintenant, la deuxième nombre. Combien de unités y a-t-il? C'est un. Donc, j'écris un dans la classe des unités. Combien de dizaines y a-t-il? Trois. Donc, j'écris trois dans la classe de dizaines. Maintenant, je fais l'addition. Toujours, toujours, je commence par la classe des unités. Quels sont les nombres dans la classe des unités? C'est trois et un. Donc, j'additionne trois plus un. Je mets le nombre le plus petit à la main. Quel est le nombre le plus petit? C'est un. Donc, je mets un à la main. Après, trois, je compte et je ferme mes doigts. Après, trois, quatre. Donc, j'écris quatre. Maintenant, la classe de dizaines. Trois plus trois. Je mets trois à la main. Après, trois, quatre, cinq, six. Donc, j'écris six pour devenir la réponse. Soixante-quatre. Et j'écris soixante-quatre, six à côté quatre. Maintenant, exercice un, passant vingt-cinq, un, deux, cinq. Je lis la consigne. Je pose et j'effectue. Regardez le petit tableau ici. La première colonne, c'est la colonne des unités. Et la deuxième, c'est la colonne de dizaines. Je pose ces nombres dans le tableau de dizaines et des unités. Trois dans la classe de dizaines, deux dans la classe des unités. Vingt-et-un, un dans la classe des unités, deux dans la classe de dizaines. Maintenant, je fais l'addition. Toujours, toujours, je commence par la classe des unités. Quels sont les nombres dans la classe des unités? Deux et un. Donc, j'ajoute deux plus un. Un à la main. Après, deux, trois. Donc, j'écris trois. Maintenant, la classe de dizaines. Trois plus deux. Deux à la main. Après, trois, quatre, cinq. Donc, j'écris cinq pour devenir la réponse. Cinq, trois. Maintenant, la deuxième équation. Regardez le petit tableau ici. La première colonne, c'est la colonne des unités. La deuxième, c'est la colonne de dizaines. C'est quarante, trois plus vingt. Je pose ces nombres dans le tableau de dizaines et des unités. Trois dans la classe des unités. Quatre dans la classe de dizaines. Zéro dans la classe des unités. Et deux dans la classe de dizaines. Maintenant, je commence par la classe des unités. Trois plus zéro. Zéro, c'est un nombre négligeable. Donc, je valse zéro et j'écris de suite trois. Dans la classe de dizaines, il y a quatre et deux. Donc, j'ajoute quatre plus deux. Deux à la main. Après, quatre, cinq, six. Donc, j'écris six pour devenir la réponse 63. Troisième équation. Vingt-six plus treize. Six dans la classe des unités. Deux dans la classe de dizaines. Trois dans la classe des unités. Un dans la classe de dizaines. Maintenant, je fais l'addition. Toujours, je commence par la classe des unités. Quels sont les nombres dans la classe des unités? C'est six et trois. Donc, j'ajoute six plus trois. Quel est le nombre le plus petit? C'est trois. Donc, je mets trois à la main. Après, six. Sept, huit, neuf. Donc, j'écris neuf. Maintenant, deux plus un. Je mets un à la main. Après, deux. Trois. Donc, j'écris trois. Donc, j'écris trois pour devenir la réponse trente-neuf. Troisième équation. Trente-cinq plus quatorze. Cinq dans la classe des unités. Trois dans la classe de dizaines. Quatre dans la classe des unités. Un dans la classe de dizaines. Maintenant, je fais l'addition. Toujours, je commence par la classe des unités. Très bien. Quels sont les nombres dans la classe des unités? C'est cinq et quatre. Donc, j'ajoute cinq plus quatre. Quel est le nombre le plus petit? C'est quatre. Donc, je mets quatre à la main. Après, cinq, six, sept, huit, neuf. J'écris neuf. Trois plus un. Je mets un à la main. Après, trois, quatre. Pour devenir la réponse quarente-neuf. Maintenant, dix-huit plus trois. Huit dans la classe des unités. Un dans la classe de dizaines. Zéro dans la classe des unités. Trois dans la classe de dizaines. Maintenant, je fais l'addition. Tout de suite, je commence par la classe des unités. T, zéro, c'est un nombre négligeable. Alors, je barre zéro et j'écris tout de suite. Huit. Quels sont les nombres dans la classe de dizaines? C'est un et trois. Alors, j'ajoute un plus trois. Je mets un à la main. Après, trois, quatre. Donc, j'écris quatre pour devenir la réponse quarante-huit. Maintenant, quatorze plus cinq ont deux. Dans le nombre quatorze, quel est le chiffre des unités? C'est quatre. Donc, je mets quatre dans la classe des unités. Un dans la classe de dizaines. Deux dans la classe des unités. Cinq dans la classe de dizaines. Je fais l'addition. Toujours, je commence par la classe des unités. Quels sont les nombres dans la classe des unités? C'est quatre et deux. Quel est le nombre le plus petit? C'est deux. Donc, je mets deux à la main. Je compte et je ferme mes doigts. Après, quatre, cinq, six. Donc, j'écris six. Maintenant, la classe de dizaines. Un plus cinq, je mets un à la main. Après, cinq, c'est six. Donc, j'écris six pour devenir la réponse soixante-six. Au revoir, mes élèves. Merci pour votre attention et à bientôt.